Vous connaissez la musique des tire-bouchons ? L'histoire et l'évolution de cet instrument à vin reste plus obscure. Une vente exceptionnelle de plusieurs dizaines de tire-bouchons aura lieu le samedi 17 novembre à Épernay, dans le département de la Marne. Partons à la découverte de cet objet complètement vrillé, en compagnie d'Antoine Petit. Ce commissaire priseur et organisateur de l'événement nous présente quelques-unes des plus belles pièces mises en vente. J'ai plusieurs spécimens qui couvrent un peu l'origine des tire-bouchons et son évolution, notamment un des premiers tire-bouchons simples du XVIIIe siècle, qu'on appelle les tire-bouchons en T. Fin du XVIIIe, puisque de toute façon les tire-bouchons n'ont pris leur ressort qu'à partir de la moitié du XVIIIe siècle. Avant, il n'y avait pas de tire-bouchons. Les tire-bouchons en T, c'est-à-dire en forme vraiment de T, qui est en fer forgé. Ce qui s'enfonce dans le bouchon, c'est ce qu'on appelle la mèche. Alors tout ce qu'il y a de plus simple, là il faut le visser dans le bouchon et après on tire fort sans casser le bouchon ni casser la bouteille. L'instrument prend ensuite son essor au XIXe siècle, grâce aux Anglais qui en produisent alors a lot. Alors les tire-bouchons anglais, les collectionneurs que je fréquente depuis longtemps, on parle d'un système Thomason, d'un Lund, il y a pas mal de modèles différents. Bon, reprenons depuis le début. Le Thomason, c'est celui le plus connu. Il y a une cloche en laiton qui descend autour du goulot en même temps que la mèche s'enfonce, elle, dans le bouchon. A l'intérieur, il y a un système de double vis, une vis qui permet justement de faire tourner la mèche et rentrer dans le bouchon. Et après, à l'intérieur de cette vis, il y a une autre vis qui permet de continuer à visser, mais la vis est dans le sens inverse et fait remonter le bouchon, le fait sortir de la bouteille. Ça, c'est le système Thomason qui date du début du XIXe siècle. Il y en a eu beaucoup, la première moitié du XIXe siècle. Restons dans le domaine des tire-bouchons anglais avec un autre spécimen. On a un autre modèle, un mécanisme, qui est aussi très connu, qui est reproduit, qui est un très beau modèle, qui est un King's Crew, c'est-à-dire la vis royale. C'est vraiment un superbe modèle, tant sur le plan esthétique que sur le plan technique. Il a une cloche en laiton, il a la poignée supérieure qui est en os qui permet de rentrer la mèche dans le bouchon. La poignée sur le côté, qui est en os aussi, c'est un très joli modèle, parce que parfois c'est en métal, mais là, elle est en os. Il y a une crémaillère qui fait remonter l'ensemble sans aucun effort. Une crémaillère, c'est une barre dentée qui est droite sur la poignée. Il y a une petite molette qui est dentée aussi, et les dents, c'est un engrenage. Les dents se mettent les unes dans les autres. La molette fait monter la barre au fur et à mesure. C'est le meilleur système pour ouvrir une bouteille, même maintenant de grands bordeaux. Ça s'en fout sans problème, et ça se remonte sans aucune force avec cette crémaillère. Mais à quoi sert donc cette petite brosse sur le côté ? La petite brosse servait à nettoyer autour du bouchon dans un premier temps pour enlever la poussière, puisque les bouteilles étaient conservées à nu dans la cave. Et puis après, une fois le bouchon enlevé, dégagez le goulot pour qu'il n'y ait pas de petits débris, éventuellement de bouchon ou de poussière qui restait. C'est du crin ou du poil des soies de porc, un peu comme les blaireaux. Les blaireaux qui servent à raser, c'est souvent cette soie de porc, plus ou moins souple. Il faut que ça puisse gratter un petit peu en même temps. Attardons-nous maintenant sur un modèle très ouvragé. C'est un modèle très très original. Donc il est en laiton massif, probablement italien, parce que les Italiens ont fait beaucoup de petits rouchons en laiton. Il fonctionne très bien. Ça fait un peu art nouveau. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est fin 19e ou début 20e, de cette période où on a fait des volutes qui représentent des feuillages art nouveau. Mais il est assez lourd. C'est une pièce qu'on ne peut pas transporter dans sa poche. Il fait 15 cm de hauteur. Non, non, il ne pèse pas plusieurs kilos. Mais il tient à peine dans une poignée d'hommes. L'acheteur pourra l'emmener sans problème, bien sûr. Passons à présent à l'une des pièces les plus mystérieuses de cette vente. Il s'agit d'un tire-bouchon français qui s'inspire du célèbre modèle Paul Dugény. On aura une surprise là-dessus, parce qu'il est marqué Paul D. Il s'inspire d'un modèle de Paul Dugény qui lui est déposé et reconnu. J'en ai discuté avec un certain collectionneur. Et donc on ne peut pas dire que c'est Paul Dugény, mais c'est dans le goût de ce qu'il a inventé. C'est quelqu'un qui a voulu copier un modèle pour bénéficier de la renommée de ce Paul Dugény. C'est justement l'intérêt du monde du tire-bouchon, c'est qu'il y a des choses qu'on découvre tout le temps. Et là, on verra si les gens trouvent que c'est un Paul Dugény ou si c'est quelqu'un qui a voulu l'imiter. Il est en acier. Il a une cloche ouverte, puisqu'il y a deux barres de chaque côté avec le cercle qui s'appuie sur le goulot. Une tige en acier et un levier sur le côté qui maintient une espèce de platine, un disque qui permet de faire remonter le bouchon une fois qu'on l'a enfoncé. Les futurs acquéreurs de ces tires-bouchons pourront-ils les utiliser ? Ah non, non, non. Moi, j'en utilise comme ça de temps en temps. Certains en utilisent peut-être un ou deux, mais les collectionneurs, c'est pour les ranger, les exposer, mais ce n'est pas pour s'en servir. Il faut bien connaître la technique qui est employée par le tire-bouchon pour enlever le bouchon, parce qu'on peut faire une manœuvre malencontreuse. Donc, le néophyte, il peut acheter un tire-bouchon simple à manivelle ou à levier français en acier, mais il faut qu'il s'exerce déjà dans le vide. Il faut que ça permet de bien comprendre le mécanisme. Et donc, un néophyte, pour acheter un tire-bouchon, il achètera un tire-bouchon ancien. Le tire-bouchon du 18e en fer, là, en thé, il n'est pas fragile et il est facile d'utilisation. Par contre, il ne faut pas le faire tomber parce que le plus fragile dans un tire-bouchon, c'est la mèche, ce qui rentre dans le bouchon. C'est toujours pointu et il faut faire très attention. Antoine Petit, vous qui êtes spécialiste et collectionneur de tire-bouchons, quels sont vos préférés ? Moi, j'aime bien les modèles anglais en laiton et les poignées en os. C'est une belle élégance et j'avoue que je m'en suis déjà servi et que c'est vraiment superbe d'ouvrir une belle bouteille avec un beau tire-bouchon, un King's Crew ou un Thomasson. Parce que la lumière se reflète sur le laiton et sur la poignée en os, le soir, comme ça, ça égaye et ça donne vraiment, après, envie de boire le vin encore plus. Le tire-bouchon anglais est tout à fait élégant pour moi. A combien estimez-vous ces lots ? Alors, estimation, vous avez le tire-bouchon en fer du 18e qui est estimé dans les 300 euros. Le Thomasson, le plus simple, avec sa cloche, ça fait autour de 300 euros. Celui qui est avec la poignée centrale et la petite poignée en métal, celui-ci, ça, c'est un modèle qui vaut 5 à 800 euros, celui-ci. Il peut y avoir une bonne surprise là-dessus parce que c'est un joli, très joli modèle. Alors, l'eau du génie, moi, je l'estime entre 800 et 1000 euros. Ça, ça sera la surprise à la vente. Tous ces tire-bouchons et beaucoup d'autres encore seront mis en vente par Maître Antoine Petit le 17 novembre à Épernay. Retrouvez cette annonce de vente et les photos des lots sur interenchères.com.